On continue l'histoire de l'aviation pour le BIA et on aborde maintenant l'entre-deux-guerres. L'entre-deux-guerres, c'est la période entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire entre 1918 et 1939. Et on va voir quatre tableaux. Donc on va la voir en quatre tableaux. Aujourd'hui, on voit le premier tableau, les débuts de l'aéropostale. Donc, à votre avis, d'où partaient les avions de l'aéropostale ? De quel pays, de quelle ville peut-être ? On va voir ça sur la diapositive suivante. Alors, la naissance de l'aéropostale, déjà en 1918, c'était juste à la fin de la Première Guerre mondiale. On a donc Pierre-Georges Latécoère qui imagine la ligne. C'est lui qui a financé l'aéropostale à ses débuts, qui a imaginé la ligne et qui l'a fait partir de France, de Toulouse-Montaudran. Donc, Montaudran, c'était une piste qui maintenant n'existe plus, qui était de l'autre côté de l'autoroute par rapport à l'ENAC, pour ceux qui font peut-être le récolte là-bas. Cette ligne s'est ensuite développée via l'Espagne. Donc, elle longeait la côte espagnole, puis ensuite elle traversait le détroit de Gilles Braltard, et elle longeait la côte marocaine, puis la Mauritanie et l'Afrique de l'Ouest. Et ensuite, ultérieurement, elle a traversé l'Atlantique Sud pour continuer vers l'Amérique du Sud. Donc, ça, c'est en 1918. Et donc, on retient aussi les figures de l'aéropostale. Donc, on a vu Pierre-Georges la décoère. On continue avec Mermoz et Dora. Donc, d'abord Didier Dora. Donc, Didier Dora, c'était le directeur d'exploitation de la ligne. C'était le patron des pilotes. On l'appelait le taulier. C'est lui qui s'occupait d'eux, qui leur donnait l'émission et qui s'assurait qu'ils arrivent à bon port. Donc, on parle beaucoup de lui dans les… On en parlera quand on verra Antoine de Saint-Église-Péry. Donc, Mermoz, c'était un jeune pilote qui venait de sortir de l'armée, donc qui est réputé aussi et qui est entré en 1924 dans l'aéropostale comme pilote. Ensuite, en 1926, on a l'ouverture d'un service régulier, donc entre Casablanca, donc Casablanca, c'est sur la côte marocaine, et Dakar au Sénégal, en prolongement de la ligne de Toulouse-Rabat. Et donc, on a l'embauche de Guillaumet, qui est célèbre pour avoir fait un crash dans les Andes en 1930, à l'époque où la ligne passait déjà de l'autre côté, en Amérique du Sud. Et on le verra dans une question tout à l'heure. Et Saint-Église-Péry, donc Saint-Église-Péry, qui est aussi connu pour pas mal d'autres événements. Et donc, il est poète, il a écrit pas mal de livres, donc pas mal de romans, donc Courrier Sud, Volée de Nuit, Terre des Hommes, et il a écrit Le Petit Prince, qui est un conte célèbre, qui concerne un peu moins l'aéronautique, un conte un peu philosophique. Voilà. Et il a disparu en vol en 1944, au large de Marseille. Donc, il est mort pour la France. Et donc, pour finir, en 1927, on a la création de la CGA, Compagnie Générale Aéropostale. Et la TECO-R cède 93% de ses parts à un industriel et financier français installé au Brésil. Donc ça, c'est pour la naissance de l'aéropostale. On verra la suite dans une autre vidéo. Quelques questions liées à cette naissance de l'aéropostale. Donc là, une question qui est tombée assez souvent. Donc, l'aéropostale a été créée par qui ? Louis Blériot, Pierre-Georges Atécoère, Henri Guillaumet, Antoine de Saint-Exupéry. Donc, c'est Pierre-Georges Atécoère. Donc là, il faut les cinq personnes qu'on a vues tout à l'heure, avec Didier Doran en plus, il faut voir un peu le rôle qu'ils tiennent chacun. D'accord ? Vous pouvez s'imaginer un peu cette équipe de cinq personnes ou ne demander pas de connaître d'autres pilotes pour l'examen du BIA. D'autres personnes de l'aéropostale. Ensuite, une question en anglais qui a été posée en 2011. Antoine de Saint-Exupéry was a pilot, but also a writer, a painter, a politician, a doctor. Donc, c'était un écrivain. D'accord ? Donc, un writer. Enfin, en 1930, un pilote de l'aéropostale s'écrase dans les Andes. Après cinq jours et quatre nuits, il finit par retrouver la civilisation. Un ami, il confie. Ce que j'ai fait, je te le jure, aucune bête ne l'aurait fait. Il s'appelle Jean-Mermoz, Pierre-Georges Atécoère, Antoine de Saint-Exupéry, Pierre-Guillaumet. Donc, c'est... Alors là, il y a un piège. Il y a un piège. Cette question a d'ailleurs été annulée. C'est Henri-Guillaumet, d'accord ? Et ce n'est pas Pierre-Guillaumet. Donc, c'est la réponse D qui était attendue, mais il y a une erreur dans la réponse. Ils ont mis Pierre, qui est le petit frère d'Henri-Guillaumet, qui est mort à deux ans. Donc, ça ne peut pas être lui. Donc, la bonne réponse... La réponse attendue, c'était la réponse D. Et en fait, cette question a été annulée parce qu'il y a eu une erreur dans la formulation. Donc, ça, ça arrivera assez souvent. D'ailleurs, vous le voyez là sur la première question que vous proposez, Henri-Guillaumet. Contrairement à la troisième question. Vous avez souvent des erreurs comme ça. Donc, quand ça vous arrive, vous répondez la réponse qui vous semble plus juste. Il ne faut pas vous laisser surprendre par ce genre d'erreur. Ça reste encore un peu artisanat, les questions du BIA. Merci. Merci.